salut les amis j'espère que vous allez bien je vais bien également même si dans ma chambre il fait 31 degrés je suis des litres d'eau j'en peux plus et en plus pour courner le tout je recommence cette vidéo pour une deuxième fois car le micro a totalement déconné donc je n'en peux plus mais c'est pas grave je suis quand même content de vous retrouver car je vais parler d'un film peut-être que vous attendez probablement avec autant d'impatience que moi c'est à dire de ant-man et la guêpe alors est ce que ce film va vous filer le bourdon à tel point que vous allez prendre la mouche je vais vous le dire tout de suite que raconte ant-man et la guêpe vous allez voir c'est vraiment très simple et bien docteur pin aidé par sa fille vont tout tenter pour retrouver sa femme qui rappelez vous dans le précédent épisode est donc enfermé bloqué dans le monde côté contique donc ils vont donc tout faire pour la retrouver évidemment ant-man va les aider et et c'est tout oui le scénario c'est tout le film est budgété à 160 millions de dollars et il est toujours mis en scène par payton reed qui a donc mis en scène le précédent épisode donc il ya une certaine continuité 1 surtout qu'au niveau du casting on retrouve bas les principaux ils sont tous là michael douglas évangélien lily paul rude j'ai bien dit paul rude et d'autres personnes comme laurence fassbinder mille schaefer enfin il ya voilà c'est un beau casting si on va dire c'est du beau linge tout ça pour ce film ant-man 2 est donc la suite directe de ant-man 1 ça évidemment mais c'est aussi une suite directe suivant les là bas les événements de civil war donc si vous vous souvenez ant-man s'est fait emprisonner la suite de ses mésaventures à berlin dans civil war donc il est bloqué chez lui il n'a plus le droit de quitter sa maison pendant deux ans il me semble donc il est assigné là et vous vous en doutez ant-man s'ennuie ferme il n'a pas du tout le droit de prendre son costume de ant-man et jouer les super héros donc on retrouve ant-man dans cette situation dès les débuts du film dans ant-man et la guêpe on retrouve vraiment tous les ingrédients qui ont fait le succès du précédent film c'est un film très dynamique très mouvementé qui est avant tout une comédie d'avant un peu dans la lignée des productions spielberg des années 80 comme l'aventure intérieure de joe dante on est vraiment dans ce niveau là c'est vraiment c'est probablement la production merveille la plus familiale vous pouvez amener les enfants pour voir ce film sans aucun problème c'est divertissant c'est très léger c'est très rythmé c'est spectaculaire on s'y ennuie pas c'est exactement comme le précédent épisode et le casting il a fait le job dans le précédent épisode et bien il le fait toujours là ils sont tout aussi bon si vous avez aimé l'humour les punchline de paul rude dans le précédent film vous allez les aimer là aussi mais et à beaucoup de mais quand même tout d'abord le scénario l'intrigue comme je voulais dit c'est seulement c'est extrêmement mince ça tient vraiment sur un timbre poste on est vraiment loin des grandes aventures qu'on a pu voir à découvrir dans avengers 3 ou dans black panther mais ceci dit c'était déjà le cas dans le précédent épisode de ant-man rappelez vous c'est avant tout un film de cambrioleurs de cambriolage là c'est un film d'aventure dans la lignée de l'aventure intérieure ou même de chérie j'ai rétré si les gosses on est à ce niveau là donc c'est beaucoup plus léger que les pressions sont prises les précédents films je vais y parvenir qui était beaucoup plus sombre mais donc pourquoi pas mais quelque part ça peut quand même décevoir ant-man 2 se passe plus ou moins avant et pendant les événements d'aventures 3 et donc c'est donc un film très attendu parce que on sait que ant-man a priori aura une certaine importance voire une grande importance dans le déroulement d'aventures 4 bah là vous pouvez être déçu là aussi en effet les références à avengers 3 sont vraiment très très maigres et mis à part la scène post générique où l'on bon jeu je vais pas spoiler je dirais ça dans la seconde partie la seconde partie spoiler où je vais vous parler de la scène post générique disons c'est quand même la seule scène où on décrit vraiment enfin ça se passe vraiment au moment des événements d'aventures 3 quoi donc si vous voulez vous pensez vraiment avoir une suite directe d'aventures 3 et avoir certaines clés vous allez très déçu car en fin de compte ant-man 2 n'est qu'un film de transition vers aventures 4 et c'est tout et quelque part faire un film de transition qui dure deux heures c'est peut-être beaucoup pour pas grand chose en fin de compte surtout qu'au niveau des scènes d'action il ya vraiment peu d'originalité les seules scènes marquantes vous les avez vu dans la bande annonce comme vous l'avez remarqué très souvent que ce soit les bagnoles les immeubles évidemment les personnages vont constamment changer d'échelle de grandeur ils vont être minuscule ou contre est géant ainsi de suite c'est la seule originalité et quelque part ça en devient plus ou moins lassant au bout d'un moment puisque il ya que ça se mettre sous la dent en plus contrairement précédent film ces fameuses scène justement de changement d'échelle de valeur et ben ils étaient bien mieux traités bien plus précédent dans le précédent film rappelez-vous la scène dans le premier où le héros est transformé malgré lui il est minuscule il est rétréci il est dans la baignoire voilà et à ce moment là quelqu'un est en train de tourner le robinet d'eau et là en angoisse on va dire le pauvre il va être noyé c'était une scène forte dans le premier ant-man dans le ant-man 2 il n'y a aucune scène qui qui à ce moment d'intensité aucune et c'est un peu dommage c'est du grand spectacle c'est ludique mais voilà il n'y a pas il n'y a pas vraiment un réel impact une réelle intensité comparé au précédent film où il y en avait un petit peu autre faiblesse pour moi c'est peut-être la faiblesse la plus importante du film c'est le méchant comme vous le savez un super héros a besoin d'un grand méchant pour exister et là c'est le moins que l'on puisse dire il est très très faible le super méchant c'est ghost un personnage d'ailleurs qui est féminin dans ce film dans la bande dessinée c'est un homme la ghost c'est une femme et d'ailleurs elle est interprétée parfaitement par comment il s'appelle déjà anna jones kamen je crois anna jones kamen dites moi si je me plante elle est très bien dans ce rôle mais sauf que c'est pas un personnage très intéressant alors est-ce qu'elle ce personnage aura un rôle important dans ant-man 3 ou dans avance 4 peut-être pourquoi avoir fait en sorte que ce soit une femme et non un homme est-ce qu'il va voir un triangle amoureux entre ant-man la guêpe interprétée je n'ai pas évidemment par évangile lily ou ghost tout est possible je n'en sais strictement rien évidemment mais je me pose la question pourquoi c'est une femme pourquoi pas vous allez me dire mais voilà en tout cas le méchant en tout cas dans cet épisode même s'il y a des moments relativement fort c'est pas un grand méchant dans ce film là et c'est d'ailleurs été la faiblesse du précédent film mais ça l'est encore plus ici et c'est dommage c'est vraiment dommage pour moi ce ant-man 2 est symptomatique de ce que j'ai appelé le syndrome du mcu du cinématique marvel universe car oui pour moi je trouve que marvel réussit parfaitement ses origines story je pense que iron man un captain américain un docteur strange et même le premier avengers je les trouve plus intéressante que leur suite en tout cas je trouve qu'en termes de narration d'intrigue de présentation des personnages et de l'univers je les trouve beaucoup mieux fait les épisodes suivants sont évidemment avant tout des films d'aventures d'action ils n'ont plus à présenter les personnages et univers puisqu'ils ont déjà fait précédemment mais le problème est là si le méchant n'est pas à la hauteur et si l'intrigue n'est pas si suffisamment bien ficelé et bien on s'ennuie ce n'est pas suffisant et pour moi c'est vraiment le problème numéro un des films marvel leurs origines story sont souvent très bien le reste ça dépend ça dépend des films et malheureusement ant-man 2 et bien rentre vraiment dans le cas de figure bas des films relativement intéressants voire moyens et c'est dommage on va donc passer maintenant dans la partie spoiler je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusque là mettez un pouce bleu mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé en tout cas maintenant je vais rentrer dans les pâtiments mais vous allez ça va être très très court ça va durer quelques trentaines de secondes voire une minute pas plus donc vous pouvez avancer dans la vidéo bon comme je l'ai dit donc bah ant-man 2 se passe et bien probablement quelques jours avant avengers 3 et pendant les événements d'avengers 3 donc ce film comme je l'ai dit est avant tout une oeuvre de transition et bah je trouve que je suis un peu déçu à ce niveau là d'abord deux heures pour raconter en fait compte pas grand chose pour être une simple l'oeuvre de transition je trouve ça c'est assez énorme et la seule scène vraiment importante par rapport à avengers 3 et ce qui pourrait être là par la suite dans avengers 4 et bah c'est la scène post générique où l'on voit que tous les personnages disparaissent et que comme dans avengers 3 et que seul ant-man et bien lui qui est dans le monde quantique et bien est préservé par cette disparition et donc on se doute bien que ant-man aura donc un rôle important à jouer dans avengers 4 grâce à ça et c'est tout et ça deux heures seulement pour cette scène post générique j'ai tout ça vraiment très très léger est ce qui vraiment il fallait deux heures pour montrer uniquement cette scène qui va faire le lien entre le avengers 3 et 4 je ne sais pas à vous de me le dire mais moi j'ai été je suis sorti de la salle assez perplexe voilà j'ai donc dit grosso modo mon avis sur ant-man et la guêpe c'est un film divertissant léger souvent drôle mais voilà c'est vraiment une aventure très simple qui va vraiment pas marquer les esprits qui sont au niveau de l'intrigue et même et c'est ça qui est dommage même au niveau de l'action je trouve même qu'il ya quelques incohérences car il ya des choses un peu bizarres on voit des objets qui qui rapetissent qui grandissent on sait pas trop pourquoi à un moment il peut un moment il peut pas voilà on peut pas rentrer dans les détails de toute façon dans chaque film d'action il ya toujours des incohérences mais là c'est quand même flagrant en tout cas grosso modo si je pense que si vous avez apprécié le premier film le premier ant-man je pense que vous allez apprécier le second sans forcément l'adorer si ce n'est pas le cas et bien passé votre chemin c'est pas ant-man et la guêpe qui va faire en sorte que vous allez plus apprécier ce personnage non ce ne sera pas le cas à mon avis en tout cas je vous remercie d'avoir suivi regardez cette vidéo jusqu'à la fin mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film on va débattre ensemble est ce que vous êtes déçu ou pas si vous appréciez mon travail ma chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner enfin bref vous le savez si vous avez lu mon petit panneau que je mets au début de chaque vidéo vous savez ce qu'il faut faire pour m'aider et m'encourager et moi je vous dis à une prochaine fois allez bye 1 1 1 1 1